C'est aussi parfait qu'un rhinocéros dans une coquille de noix. Je sens qu'il y a besoin d'un tout petit peu de travail pour que ça ressemble à une prairie d'herbes enchantée. À ton tour de travailler, Kepa. Merci beaucoup, flic. Oh non ! Nous avons super bien travaillé ! Maintenant, nous allons redoubler d'efforts et prendre soin des graines. Non, non ! Ce ne sont pas les touzies que nous avions plantées. On se sent bien ? Très bien ! Hier matin, nous avons oublié d'arroser les touzies et quand je suis arrivée avec Flop, ils étaient tous fanés. Tu en es sûre parce qu'ils n'ont pas l'air si fanés que ça ? Bien sûr que non ! On est allé jusqu'aux prairies d'herbes folles pour prendre d'autres pousses et les planter avant que quelqu'un s'en rende compte. D'accord, donc si je comprends bien, ce que l'on voit là, ce sont de nouvelles pousses. Tout est ma faute ! On a fait pareil. On a rajouté du parfum qui n'était pas sur la liste et elles ne m'ont pas aimé. Nous, on leur a donné des gâteaux ! On a pensé que nous allait attraper froid, alors on leur a donné du sirop. Nous, on a peut-être été un peu trop fort sur l'arrosage. Alors, on est allé dans les prairies d'herbes folles pour aller chercher de nouvelles pousses et on les a ramenées aussi. C'est marrant parce que Twist et moi, on a fait la même chose. Nous aussi, on est compagnes ! Pareil pour Flick et moi ! On est désolées ! Alors, je ne suis pas la seule à ne pas avoir suivi les instructions à la lettre ? Pas du tout ! Mais si Kipper et moi, on a une autre chance, je fais la promesse de les suivre quoi qu'il arrive ! Oui ! Oh, est-ce qu'on peut avoir une autre chance avec les Toosies ? S'il te plaît, Gillian ! Eh bien, ce qui m'impressionne, c'est que chacune d'entre vous ait été assez consciencieuse pour retourner jusqu'aux prairies d'herbes folles pour essayer de réparer sa faute. Alors, ce serait normal que vous ayez une seconde chance. Mais pensez à bien suivre les instructions. Pour être plus sûre, je propose qu'on travaille toutes ensemble pour prendre soin des Toosies et qu'ils poussent normalement. On sera une seule équipe ! Si vous le voulez bien, nous allons passer en revue ce qui est marqué sur la liste. Instruction numéro 1, vers la danse des Toosies ! Pour tout dire, nous n'avons jamais vu la neige. Eh bien, je crois que vous ne serez pas déçus. Le glacier enchanté est couvert de neige. Allons-y vite ! Oh oui, nous allons enfin pouvoir essayer ceci. Je vous présente la luge super rapide 6001. Hum, ça ne ressemble pas à une luge. Mais ça ressemblera à une luge quand nous aurons terminé. Pour l'instant, elle sert surtout à glisser sur l'herbe. Mais avec quelques aménagements, je suis sûre qu'elle sera parfaite pour la neige. Bon, nous ferions mieux de partir. Le glacier enchanté n'est pas tout prêt, vous savez. Et si nous devons emmener cette chose, ça nous prendra encore plus de temps. Oh non, inutile de s'inquiéter pour ça. Après tout, à quoi peut bien servir une grande invention si elle n'est pas facile à transporter ? Tout est trop fort. Tu penses la même chose que moi ? Oui ! Mais où allons-nous ? Je n'en sais trop rien. Flick, est-ce qu'on ne devrait pas faire demi-tour ? Oui, le concours sera bientôt terminé. Il ne te reste que très peu de temps. Flick, est-ce que ça va ? Oui, je vais très très bien. Bon, d'accord. C'est un pau-bris. Pau-bris ? Tu es inquiète parce que tu crois qu'elle va gagner ? Mais auparavant, tu ne t'es jamais souciée de gagner ou non. Alors pourquoi aujourd'hui ? Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a beaucoup de talent que toi, tu n'en as pas. Tu as peut-être raison. Tu sais que j'ai raison. Oh non ! C'est la cloche des dix dernières minutes. Le concours sera bientôt terminé. Oh non ! Et nous sommes allés si loin. Le temps de revenir, le concours sera fini, c'est sûr. Je vous présente l'aluge super rapide 6004. Ou tout simplement l'aluge sans rien de plus. Pourrais-tu nous emmener ? Mais oui, évidemment. C'est à ça qu'elle sert, pas vrai ? Oui ! Voilà, c'est fini. Hourra ! Tu as réussi ! C'est magnifique, Flick. Ah ! Ah ! Votre attention, je vous prie ! Et les gagnants de notre concours annuel de sculptures sur glace sont... Pauvris et melt. Flick, est-ce que tout va bien ? Tout va beaucoup mieux ! J'ai réussi ! Et c'est grâce à vous toutes. Ça nous fait très plaisir, Flick. Une dernière chose. Cette année, nous accordons un prix spécial au débutant le plus prometteur. Et la gagnante est... Flick ! Ah ! Oui ! Cuiède. Deux. Confiture de baie. Ah ! Confiture de baie. Mince, on dirait que tu es à court de confiture de baie. Mais j'en ai ouvert un nouveau pot hier. Comment puis-je être à court ? Tant pis, tu n'auras qu'à préparer des barres multi-baies sans confiture de baie. Brie, je vais essayer de rester calme en écoutant les absurdités culinaires que Félicity propose, mais... Comment pourrais-tu faire des barres multi-baies sans confiture de baie ? C'est complètement impossible ! Allons, allons, calmez-vous, les filles. Il nous suffira d'aller acheter de la confiture au magasin de Bren et Snore. C'est aussi simple que ça. Oui, allons-y ! Félicity, Flick et toi, vous allez continuer à bien mélanger la pâte. Et surtout, je répète, surtout, n'arrête jamais, et ce quoi qu'il arrive, tu entends ? N'arrête jamais de la mélanger. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait ? La pâte n'exploserait quand même pas, à ce que je sache. Ou bien si, pire que ça, elle serait grumeleuse. Et les barres multi-baies se transformeraient en briques multi-baies. Vous imaginez ? Allons-y, vite ! Génial, on a réussi ! C'est génial ! Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait, maintenant ? Je reconnais l'expression de son visage. Elle meurt de faim exactement comme moi. Sauf qu'elle, elle a envie de miel dans son sommeil. Ce qui me donne encore une idée. C'est ça. Continue. Bonne nuit, Bren. Fais de beaux rêves. Au revoir, Bren. Dors bien. On se reverra quand Gracie, la marmotte, dira que l'hiver est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà ! Je suis désolée que nous n'ayons pas pu trouver la confiture nécessaire pour faire les barres multi-baies. Ce n'est pas grave. Je suis heureuse que nous ayons pu utiliser le miel pour amener Bren. Hé ! Le miel. Tu sais quoi ? Tu viens de me donner une idée. Bonne nouvelle. Nous n'avons pas trouvé de confiture de baie. Mais j'ai eu une meilleure idée. Faisons des super barres au miel. Eh bien, nous aussi, nous avons une bonne nouvelle. Nous n'avons pas cessé un instant de mélanger la pâte. Cette pâte-là ne convient pas du tout pour les barres au miel. Nous allons devoir tout recommencer depuis le début. Et voici mon meilleur ami, Flap. J'adore la tenue qu'il porte en ce moment. Joli ! Oh, merci ! Oh ! Je n'arrive pas à y croire ! D'habitude, Flag reste toujours à côté de moi. Et c'est bien pratique parce que sans elle, je ne peux pas m'endormir. Je dois compter les brebis pour y arriver. Enfin bref, j'ai toujours peur qu'elle se sente seule quand je dois faire quelque chose sans elle. Et au tournoi du Glacier Enchanté, j'ai gagné la vidaille d'argent ! Oh ! Génial ! Eh bien, j'ai l'impression qu'elle vient de se faire un ami. Oh ! Quel soulagement ! J'ai tellement envie qu'elle soit heureuse ! Mais tout le monde a besoin de petits moments de solitude, n'est-ce pas ? Sans aucun doute. Oh ! Mais je suis désolée. Je bavarde, je bavarde. Ça m'arrive souvent, tu sais. Ce n'est pas grave. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Oh ! C'est vrai ? Ouh ! Alors tu me comprends, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que tu vas bientôt devenir ma meilleure amie. Oh ! Ma meilleure amie après Flag, bien sûr. Et à nous deux, nous avons bien l'intention de battre tous les habitants de la forêt enchantée au tournoi de Bahad. Mais donne, nous faisons une équipe formidable. Je n'imiterai personne cette fois. Tu es la seule à pouvoir sauver mon meilleur ami Flag. Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Je t'accompagne ! À nous de jouer ! Oui, continue Flag. Hourra ! Nous allons bien ! Je suis heureuse que tu sois sauvée, Flap. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Je savais déjà que les brebis étaient très mignonnes, mais j'ignorais que vous étiez aussi des super-héroïnes. Nous, les brebis, nous avons parfois du mal à rester nous-mêmes. Mais là, je n'ai jamais été aussi fière d'être une brebis. Moi non plus ! Eh bien, moi, j'ai été ravie de découvrir les qualités des brebis. Dis donc, je vous rappelle que nous avons un tournoi de badminton à disputer. Qu'est-ce que tu en dis ? On joue ensemble ? Oui ! Je suis heureuse que vous soyez sains et saufs. Mais il est temps de reprendre le tournoi. Est-ce que tout le monde est prêt ? Quoi que oui, comptons les brebis. Bonne idée ! Ah ! Donnez ça ! Je vais le montrer à Donnez ça ! Voilà, c'est pour toi. Donnez ça ! Chut ! Tout va bien, petit hibou. Ferme les yeux pour que je puisse continuer à prendre soin de ton petit bec. Alors, qu'y a-t-il, Sprint ? J'ai trouvé un coffre au trésor ! Un coffre au trésor ? D'où peut-il bien venir ? Je n'en sais rien. C'est très étrange. Allez, viens, montre-moi où il est. Stumper ? Stumper ! Stumper ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une pierre brillante. Un indice ? Regarde ! Encore des pierres brillantes. Encore un indice. On dirait qu'il y a toute une piste de pierres brillantes qui descend la colline. Je verrai peut-être mieux de là-haut. Oh ! Je la vois ! Elle est en bas ! À l'orée du bois, penchée sur une... Une roue de charrette ? Une roue de charrette ? Une roue de charrette. Sprint va pouvoir la rattraper. Il est très, très rapide. Ah ah ! À vos marques. Prêt ? Partez ! Oui ! Arrête ! Mais ça m'a arrêté ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah 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 ! Ah ! Oh ! Stumper ! Ah ah ! Tu as trouvé une roue de charrette, Stumper. C'est sûrement le début d'une nouvelle collection. Ah 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 ! Il faut que j'aille voir mon hibou grognon. Je me demande s'il est réveillé. Oui, et il est toujours grognon. Oh ! Très joli ! Oh mince ! Je crois que Stumper vient de commencer une nouvelle collection. Au moins, les plumes, c'est léger à transporter. Nous allons monter te chercher dans un instant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Les amis, on dirait que vous avez un nouveau visiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada